Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, émotionnel et énergétique. J'ai différentes casquettes pour cela, je suis diététicienne, praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale. J'ai également d'autres outils comme l'EFT, la radiesthésie, le tarot, plein d'outils qui me permettent d'accompagner les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à découvrir la racine de ce mal-être, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles et leurs valeurs confondes pour faire la paix avec leur corps et la nourriture. Très souvent elles ont effectivement des troubles du comportement alimentaire. Si vous me suivez depuis un moment, si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider, si en tout cas mon approche thérapeutique vous parle, je vous invite à me contacter via le questionnaire où vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de demander votre appel libération, un appel de 30 minutes offert pour mieux comprendre votre situation actuelle, cerner votre besoin et tout simplement vous proposer des outils, des services qui me semblent adaptés à votre situation bien particulière. Avant de parler du sujet de la vidéo du jour liée à la boulimie et justement à comment se sortir de la boulimie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification qui vous permettra d'être au courant dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Le sujet donc de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est comment sortir de la boulimie et se réconcilier avec soi-même. Pour cela, si vous avez envie d'en savoir plus sur la boulimie et ce que vous êtes plutôt dans la boulimie, l'hyperphagie, je vous invite à regarder les autres vidéos de la playlist consacrée aux troubles du comportement alimentaire présent sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comment sortir de la boulimie ? Je vous propose donc quatre étapes. La première étape, ça va être d'analyser vos crises de boulimie, c'est-à-dire vous observer et vous poser les questions. Comment se sont-elles mises en place ? Dans quel contexte ? Pour camoufler quel genre de mal-être ? Quelles sont la fréquences ? Quelles sont la nature de ces crises ? Vraiment de faire un état des lieux de ces crises de boulimie. Pour se sortir d'une situation, il faut bien connaître tous les tenants et les aboutisses. Si vous ne connaissez pas le problème, l'énoncé d'un problème, vous ne pouvez pas apporter une solution adaptée. Deuxième étape pour vous sortir de la boulimie, ça va être d'apprendre la pleine conscience. Pourquoi ? Parce que la pleine conscience vous invite à être dans le ici et maintenant, dans cet instant présent et va vous inviter à être plus consciente de vous et donc plus consciente de votre mal-être pour pouvoir apprendre à l'accepter, encore une fois à connaître le problème pour y apporter une solution adaptée. Être plus consciente de votre crise pour pouvoir la ralentir. Être consciente aussi des autres options qui s'offrent à vous, c'est-à-dire avoir peut-être d'autres options que de faire une crise de boulimie pour vous sentir mieux. La troisième étape, ça va être de gérer vos émotions puisqu'elles vont avoir un impact bien évidemment sur vos crises de boulimie. Pour cela, je vous renvoie aux autres vidéos qui traitent du sujet des émotions. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de découvrir qui vous êtes sans la boulimie puisque très souvent on va s'identifier, on se dit je suis boulimique, on utilise le verbe être alors que vous êtes une personne, une femme à part entière. Vous n'êtes pas la maladie, c'est vous avez, c'est le verbe avoir, vous avez une maladie mais vous êtes autre chose, vous êtes plus que ça. Donc très souvent, on s'identifie, on personnifie la maladie comme si on n'était plus que ça. Donc là, cette quatrième étape, elle vous invite vraiment à découvrir qui vous êtes réellement avec cette maladie mais aussi sans la maladie, qu'est-ce que vous pouvez faire, qui vous êtes et donc apprendre à vous aimer comme vous êtes. Apprendre à connaître du coup vos valeurs, vos pardons, les blessures du passé, tout ce qui vous caractérise. Toutes ces étapes, elles sont toujours dans le même processus dont je parle très souvent, ça va être le processus bien sûr d'accueil, d'intégration, ça fait partie de moi. Donc du coup, ça m'aide à accepter le processus d'acceptation qui va ensuite finir, donner ce fameux pardon, se pardonner et ce fameux pardon qu'on attend et qu'on espère tous quand on est dans ce genre de problématique, se pardonner d'avoir eu un jour besoin de crise, de boulimie pour aller mieux. Il faut d'abord suivre toutes ces étapes avant d'atteindre le processus de pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à mieux comprendre quelles sont les étapes pour vous aider justement à sortir de la boulimie. Ce sont des étapes, il y a plein de choses à faire dedans, je vous ai donné des conseils, des pistes en tout cas de réflexion. N'hésitez pas à rebondir dessus dans les commentaires ou par message privé, je vous répondrai personnellement et je vous invite à liker et partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes à justement se sortir de la boulimie, à se réconcilier avec elle-même puisque en la likant et en la partageant, ça la rendra plus visible sur internet et sur les réseaux sociaux et donc pourra toucher des femmes qui ne vous connaissent pas encore. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite de prendre bien soin de vous également et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut !